6h57, on écoute Daniel Morin ? Oui, ça y est ! C'est le jour J ! Oh oui, ce soir les amis, c'est le débat de l'entre-deux-tours et le débat de l'entre-deux-tours, c'est le moment des meilleurs punchlines. Rappelez-vous, le cultissime, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ou encore, vous êtes l'homme du passé et vous l'homme du passif. Et pourquoi pas un bon vieux, c'est lui qui dit qui est. Oh, des moments inoubliables que personne ne veut rater. Ce soir, c'est la revanche Macron-Le Pen, un arbitré par un duo inédit, composé de « Il mesure 1m84, il est gémeau, il est beau, c'est Gilles Boulot ». Gilles Boulot, accompagné de « Elle mesure 1m66, son signe chinois, c'est la chèvre, médaille, le tempérament du tigre et la force du buffle, Léa Salamé. » Et tous les deux vont arbitrer la grande revanche de 2017. Dans le coin bleu, elle est grande, elle est blonde, on l'appelle la perforeuse du Pas-de-Calais. Marie-le-Père ! Dans le coin rouge, il est petit, depuis ce week-end, on sait qu'il est poilu. Surnommé le gorille du touquet, Emmanuel Macron ! C'est ce soir, c'est à 21h, c'est en live sur TF1 France 2 et les chaînes infos. Sinon, à la même heure sur TMC, il y a Pokémon, détective avec Pikachu. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Et en même temps, je suis légèrement inquiet. Les candidats et leur entourage ont déclaré que le débat serait un débat apaisé. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire, apaisé. Mais oui, ça veut dire chiant. Eh ben si, quand tu demandes à quelqu'un « ça s'est passé comment ta soirée hier ? » Et qu'il te répond « c'était une soirée apaisée », c'est que c'était chiant. Tourne pas autour du port Renato, passe pas par quatre chemins Saturnin, vas-y cacher le cabache. Apaisé, ça veut dire chiant. Ce serait tellement bien. Un débat non apaisé du tout. Un débat qui explose. Que les deux candidats perdent la boule. Sur la question écologiste, permettez-moi de rire quand j'entends Macron qui se la joue super écolo depuis des jours alors qu'en vrai, il n'en a rien eu à carrer pendant cinq ans. Mais d'où tu me juges, la blondasse ? Tu veux qu'on parle de ton programme économique ? Tous les chiffres sont faux. Va t'acheter un boulier, Maminova. Quoi ? C'est moi que t'appelles Maminova, gamin ? C'est pas parce qu'à Marseille t'as montré que t'avais des poils que t'as un homme. Mais c'est qui l'année dernière qui s'est pris une mandale en direct pendant qu'il s'est revenu louche dans la Drôme ? Mais c'est pas toi, c'est toi, tu vas pas attendre la Drôme pour l'apprendre ta mandale. Tu vas l'apprendre ici, maintenant et tout de suite. Mais vas-y, viens, viens, je t'attends. Oh, ce serait tellement bien, tellement drôle, tellement drôle. Mais ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas parce que ce soir, il y a Léa. Léa qui en ce moment se prépare justement pour cette grande soirée. Pompes, abdos, assouplissement, prise de catch. Elle sera au top, j'en suis sûr. Du coup, ce matin dans le 7-9, eh oui, on retrouve... On retrouve le fameux duo des deux compères, tellement complémentaires. Nicolas Demorand qui fait de méchant et Yael Goh, celui qui cause. Et qui reçoivent ce matin, les deux compères à 8h20 ? Ils reçoivent Marie, Marie et Michel. Et de quoi vont-ils parler ? Ils vont parler vivisection et sorbet coco. On va tous écouter à 8h20. Oh bah oui, alors là, ça va tellement bien. Peut-être riglure, on va l'apprendre, on ne sait jamais, dans le lait de coco, comme préconisé par notre ami Anthony Bélanger. Merci beaucoup, Daniel Morand.